Alors Valérie, je pense que vous avez un chantier pour nous aujourd'hui. Tout à fait. Oui, alors comment ça s'appelle ce chantier ? C'est le chantier Grimaldi. Le chantier Grimaldi, je vous explique, c'est un énorme chantier, c'est du lourd. C'est pas n'importe quoi. Vous allez mettre des autocollants ou pas ? Non, pas du tout. Il y a beaucoup plus de travaux que ça. Attendez, Ariel, c'est pas juste un sticker ce dauphin collé sur un mur. Pourquoi le chantier Grimaldi ? Parce que cette semaine, on fête le 25e anniversaire de la mort de Grasse Kelly. Vous savez, cette princesse formidable, c'est elle qui a fait que la marque Grimaldi est devenue internationale. C'est elle qui a fait de cette famille une fascination permanente pour nous tous depuis plus de 50 ans. D'ailleurs, aujourd'hui, à chaque fois qu'un journal fait une couve sur cette famille, les ventes atteignent des records incroyables. Autant que si Nabila ou Hanouna posaient à poil en couve de lui, c'est pour dire. Il faut dire que l'histoire de la famille Grimaldi, c'est un mélange entre Dallas, dynastie et plus belle la vie réunie en une seule saga. Ça démarre avec Grasse Kelly, star Hollywoodienne, qui plaque tout pour épouser un petit prince dodu et moustachu, qui règne sur un rocher qui ne ressemble à rien, mais où le moindre mètre carré coûte un rein. Ils ont trois enfants, Caroline, Albert et Stéphanie, et chacun d'entre eux va vivre des drames qui vont passionner le monde. Pourquoi ? Eh bien parce que malgré leur richesse, leur palais et leur casino, ils vivent des trucs horribles comme vous et moi. Caroline perd son mari, veuve et pleuré, elle réépouse un prince allemand, mais une sorte de brute alcoolique et mal élevée. Albert va se marier tardivement après avoir fait deux enfants illégitimes avec une hôtesse de l'air et une serveuse, c'est magnifique. Il va se marier ensuite avec une jeune femme qui va hésiter longtemps à assumer ses fonctions de princesse. Elle va faire scandale, elle est paparazzée ivrequesse avec des amis sur un balcon, en bikini, enfin bref. Et puis en plus, Albert, il béguait. C'est un timide maladif, il se passionne pour le bobsleigh, c'est pas tellement sexy. On peut dire qu'Albert, c'est notre voisin geek, quoi. Le mec à lunettes qui fait des trucs chiants. Stéphanie, elle, bon, on peut dire que c'est la punk de la famille. En même temps, elle, rien ne lui a été épargné puisque quand elle perd sa maman en 82, on va même la soupçonner d'être responsable de l'accident de voiture qui a causé la mort de sa mère. Il n'y a plus ça pour se construire une image un peu sympa. Elle va faire aussi un tube avec la chanson « Ouragan » qui résume bien la vie de sa famille. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, l'ouragan, c'est un peu essoufflé. Ce petit monde a vieilli. C'est vrai, on voit moins Caroline de Hanovre en couverture. On voit encore un peu Albert avec sa femme blonde et ses enfants parfaits. Là, il va y avoir quelques couvres sur Grasse qui restent là-dessous pour moi, glamour de cette famille. On pourrait penser donc que la saga ronronne un peu. Il y a Charlotte, fille de Caroline. Mais bon, Charlotte, c'est un joli papier peint bien marouflé. Elle est belle, élégante. Elle a fait un enfant avec Gad Elmaleh. Elle a flirté avec un ex de Laetitia Casta. Et là, elle s'affiche au grand jour avec Dimitri Rassam qui n'est autre que le fils de Carole Bouquet. Oui, c'est vrai. C'est mignon, c'est sympa. Mais c'est nian nian. On se fait chier. Et je sens que ça va moins vendre du papier et tout ça. C'est un peu... Alors, mes conseils pour la famille Grimaldi. Le devis, ponçage, enduit, peinture. Bref, leur routine totale. Pour continuer à nous fasciner, nous émouvoir, nous filer du rêve, du drame, du voici gala closer Paris Match. Il faut que ça change radicalement. On démolit. On amène la benne. On colle tout dedans. Et on repart avec des bases solides. Voilà. Ça, c'est l'hymne national de notre petit rocher. On l'oublie. On l'oublie. Ah bon ? Pourquoi ? Parce qu'on le range dans un placard. On le remplace avec quoi ? Avec ça. Bah oui, on prend flash de Stéphanie de Monaco. C'était super. Mais bien sûr. C'était bien ce morceau. C'est un très bon morceau. Mais bien sûr, on l'adore. Stéphanie, c'est la punk. Il faut qu'elle revienne. Il faut lui laisser les clés du palais. La laisser ouvrir le casino à sa guise. Lui faire un open bar. Steph, c'est ma préférée. Parce que c'est vrai. Il y a qu'elle qui peut réveiller ce rocher endormi. Mais Stéphanie, fais-moi plaisir à mon bouchon. Inscris-toi à Secret Story. Moi, j'imagine, son secret serait un poissonnier à ruiner ma vie. Ou je suis princesse de sang et acrobate. Mais putain, ça aurait de la gueule, quoi. Voilà, Stéphanie dans la maison des secrets en mission avec la voix qui lui dirait. Stéphanie, tu as 48 heures pour faire croire aux habitants de la maison que tu es tombée amoureuse de Tom Horror. Mais putain, mais ça, ça ferait des couves de magazine à donf. Parce que grâce... Bon, elle était magnifique, c'est vrai. Mais c'était avant. Aujourd'hui, il faut que ça soit plus rock que Charlène en robe saumon au bal de la Croix-Rouge. Parce que finalement, nous, ce qu'on veut, c'est du scandale. On s'en fout de la robe à mousseline et des petits fours. Allez, Stéphanie, vas-y. Fonce mon bouchon, on compte sur toi. T'as une année pour tout changer. Je te prête même ma salopette et mon nique. Ah, ça, c'est élégant. Ça, c'est généreux. Les rides d'Amineux. J'adore cette chanson. Elle est géniale, cette chanson. C'est un très, très bon titre. Ouais, oui. Et rap. Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada